Je passe à ma lecture suivante qui pour le coup a été un coup de coeur monumental, ce roman qui était dans ma bibliothèque sans vous mentir depuis 1997, Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. J'ai l'édition Librio à 10 francs. J'ai eu ce livre quand j'étais au lycée sauf que je ne l'avais jamais lu. C'est un classique du genre Cyrano de Bergerac très connu par rapport à la taille de son nez, par rapport à sa répartie et j'ai complètement succombé au charme de ce personnage, à son intelligence, à son esprit aiguisé, vif et à l'amour qu'il porte pour Roxane. Donc en fait on va découvrir ce personnage au début dans le premier acte en fait où il vient voir une pièce de théâtre dans lequel se produit un de ses plus grands ennemis, un acteur en fait qu'il considère vraiment comme un malotru, comme quelqu'un qui profite un opportuniste et très rapidement en fait on va découvrir le caractère de Cyrano de Bergerac puisqu'il va interrompre la pièce qui se déroule sous les yeux des spectateurs et il va se prendre de bec avec un certain conte qui va lui faire une réflexion sur son nez et là on a une immense répartie de je ne sais combien de vers qui s'enchaînent dans laquelle Cyrano expose son nez puisqu'il sait que c'est sa faiblesse mais il en fait une force sous bien des aspects et c'est juste magistral c'est magnifique comme c'est écrit. C'est une pièce de théâtre écrite en alexandrin et c'est vraiment particulier peut-être que certains personnes, certains lecteurs excusez-moi n'aimeront pas moi pour ma part ça m'a encore plus emporté dans le côté poétique de l'histoire. Cyrano de Bergerac comme je vous le disais au début est amoureux de Roxane qui est malheureusement sa cousine et lui-même n'ayant pas du tout confiance en lui et se sentant moche il s'estime incapable d'être aimé par quelqu'un d'autre. Il sait que sa cousine est amoureuse d'un soldat qui s'appelle Christian et ce dernier malgré qu'il soit très très beau n'a pas d'esprit donc en fait ce que Cyrano va proposer à Christian c'est de lui prêter ses mots ses paroles pour séduire Roxane. Par ce biais il va pouvoir faire des déclarations enflammées à cette belle demoiselle et là je vous garantis vos cœurs ne peuvent pas rester insensibles à ces mots c'est absolument magnifique c'est poétique c'est onirique c'est des déclarations même aujourd'hui qu'on aimerait encore entendre enfin vous l'avez compris j'ai été complètement emportée par cette histoire j'ai été bouleversée déchirée à la fin en me rendant compte également que Cyrano de Bergerac était également une tragédie la fin est absolument terrible et les révélations qui se passent dernièrement dans le dernier acte brisent le coeur c'est vraiment une pièce de théâtre que je vous recommande plus que tout voilà vous voyez il n'y a pas d'onde à découvrir des pièces de théâtre tardivement des classiques tardivement moi j'ai 34 ans et je vais essayer de mettre à jour c'est un de mes objectifs 2017 notamment grâce au challenge révisons nos classiques j'ai ensuite regardé le film qui a été adapté en 92 avec Gérard Depardieu et il est comme ça dedans c'est pas forcément un acteur que j'apprécie énormément mais là j'avoue que ce rôle lui va à merveille il lui sied comme un gant le joue vraiment mais à la perfection je ne pense pas qu'un autre acteur aurait été capable de le jouer aussi bien et j'ai été également déchirée par le film j'ai beaucoup pleuré j'étais bien contente de le regarder tout seul parce que je pense que j'aurais pas autant pleuré en compagnie de mon conjoint mais voilà c'est vraiment absolument magnifique et il faut le lire de toute urgence et je pense que j'ai aussi un peu plus de deux choses comme ça